Quand elle a décidé de lancer sa propre affaire cet été, Valérie a pu compter sur Jean-Baptiste, son grand frère, installé juste de l'autre côté de la rue, à quelques mètres de sa boutique. C'est même à lui qu'elle loue son petit stand de 15 mètres carrés. Voilà, je dis quoi ? C'était mon premier stand. De ce stand-là, je suis passé à un stand plus grand, et j'ai convié tout de suite. C'était, voilà, et j'espère que ça aura le même impact sur sa vie qu'arrivée ici qu'on a eu sur la mienne. C'est un certain point d'honneur, en fait. Valérie espère bien que la chance va aussi lui sourire. Elle a choisi un créneau où elle a peu de concurrents en plus. Les meubles design des années 80 et 90. Et depuis ses débuts, elle n'a réalisé que trois ventes. C'est vrai qu'il y a quelques petites jambes, c'est quoi, des doutes ? Est-ce que ça va plaire ? Est-ce que ça va marcher ? Parce que moi, ça me plaît. Bien entendu, ce que je fais comme mobilier, comme marchandiste, mais est-ce que ça va plaire à les gens ? Mais bien sûr, c'est quelques mille manches depuis juillet, et sûrement quelques mille manches en perspective, hein ? Pour l'instant, Valérie est encore novice en matière de vente. Mais de l'autre côté du marché, il en est un qui est un vrai expert. Aujourd'hui, je me suis dit que je veux, je traîne un peu de verre. Ici, Christian connaît tout le monde. A bientôt 70 ans, il est l'un des tussies les plus respectés du marché. Toute sa vie, Christian l'a passé à Chine des Antiquités dans la France entière. Dans sa boutique, il y a des peintures, des bijoux anciens, mais aussi des objets très rares valant plusieurs milliers d'euros.